bienvenue sur les numériques pour un nouveau test et aujourd'hui un test extrêmement attendu on va évidemment parler des galaxy s 22 une gamme de téléphone qui a beaucoup beaucoup de femmes dans le monde et spécialement en france et une gamme qui a beaucoup d'enjeux cette année premier enjeu et pas des moindres se montrer tout simplement à la hauteur de la gamme s21 qui nous a extrêmement séduit l'année dernière deuxième enjeu donc avec toutes les nouveautés et bien surtout un partenariat inédit avec amd pour la partie graphique de ses téléphones qui sera embarquée dans les puces exynos 2200 qui seront dans les versions européennes des 1 2 et enfin un enjeu des enjeux dédiés aux modèles ultra que nous allons tester dans quelques instants le retour du stylet que les fans de notes attendait impatiemment depuis 2020 maintenant un écran ltpo 2.0 qui est une première mondiale et un armada de caméras et de photos qui promettent évidemment le top du top beaucoup de choses à vérifier beaucoup de choses à tester et vous allez le voir avec l'or ça n'a pas été aussi simple que prévu comme vous le disait l'âme juste avant ce galaxy s 22 ultra était particulièrement attendu sur le marché alors pour plusieurs raisons d'abord la photo de nuit samsung a largement évoqué la nitographie dans son jargon c'est à dire la capacité à prendre de très belles photos dans des conditions nocturnes on attend aussi ce smartphone pour sa puce exynos 2200 mais aussi pour son stylet puisque ce smartphone mais un peu un terme à la gamme galaxy note dont on attendait plus grand chose de toute façon samsung n'ayant pas présenté de nouveaux modèles l'été dernier bref énormément de points qu'il était intéressant de tester sur ce s 22 ultra alors ce galaxy s 22 ultra si vous n'avez pas suivi a été présenté au mois de février par samsung après quelques semaines d'attente il a été présenté aux côtés des galaxy s 22 et plus donc ces deux frères au cours d'un live qui a été assez important dans l'univers de samsung un impact comme samsung aime à les créer vous pouvez d'ailleurs regarder la vidéo qui a été faite par kevin au moment de son annonce bref beaucoup d'attentes autour de ce galaxy s 22 ultra que nous avons bien entendu tester si vous connaissez la série galaxy s 21 vous remarquerez que le design du galaxy s 20 ultra ne ressemble pas du tout à celui du galaxy s 21 ultra d'abord en façade vous aurez cet écran aux côtés incurvé que l'on retrouve au dos avec un dos très plat et non plus ce bloc métallique on avait l'année dernière mais des modules photo qui sont intégrés directement dans la coque ça change totalement le design et c'est assez agréable on a également des tranches qui sont plates au dessus et en dessous et en dessous c'est normal puisque cette tranche plate accueille le stylet s pen ce stylet qu'on avait jusqu'alors dans les galaxy notes ce stylet change un peu l'approche qu'on peut avoir de ce smartphone si l'an dernier on avait à faire un téléphone plutôt orienté vers la polyvalence là on se tourne un peu plus vers la productivité évidemment ce stylet est orienté vers la prise de notes aussi vers le dessin pour ceux qui sont davantage créatif voilà il permet de faire tout un tas de choses d'écrire d'annoter bref de travailler si on en a besoin on rappelle au passage que ce smartphone conserve la certification ip68 qu'il y avait sur les précédents terminaux de la marque c'est à dire qu'il est résistant à l'eau et à la poussière toujours utile sur un terminal qui coûte tout de même plus de 1000 euros à l'achat ce stylet dont je vous parlais précédemment est servi par un écran de très belles qualités on a toujours droit à un écran à molède la spécialité de samsung ici en définition wqhd plus même si la full hd plus est définie par défaut vous pouvez changer tout ça dans les paramètres du téléphone et cet écran se caractérise par une excellente luminosité samsung promet 1750 candela par mètre carré en théorie nous avons bien entendu passer cet écran sous nos sondes et nous avons mesuré plus de 1600 candela par mètre carré c'est tout bonnement excellent alors effectivement vous n'aurez pas cette luminosité au quotidien dans des conditions un peu plus standard on a dépassé les 1250 candela par mètre carré ce qui est déjà excellent et ce qui fait de ce smartphone le premier en termes de luminosité de notre comparatif bref sur ce point samsung est irréprochable on a également une colorimétrie qui est maîtrisée comme toujours le mode vif est activé par défaut alors on a un petit peu plus de dérive de couleurs et des couleurs assez saturées il suffit de passer par le mode d'affichage doux c'est à dire le deuxième paramètre proposé par défaut par samsung pour retrouver à la fin delta e faible et une température des couleurs beaucoup plus juste cet écran repose également sur la technologie ltpo ce qui lui permet d'avoir un taux de rafraîchissement qui s'étale entre 1 et 120 hertz c'est tout bonnement excellent et très pratique au quotidien ce taux de rafraîchissement est adaptatif c'est à dire que par défaut sauf si vous choisissez de rester toujours en 60 hertz vous aurez un taux qui variera en fonction des applications que vous utilisez on pouvait avoir une crainte en découvrant ce smartphone qui arbore un stylet en plus de ses caractéristiques habituelles c'est évidemment que son poids augmente au passage et bien non on a toujours un smartphone qui est très grand avec son écran de 6,8 pouces de toute façon il s'agit d'un modèle imposant qui ne conviendra pas à toutes les mains mais son poids reste identique à l'année dernière on avait un poids de 227 grammes l'an dernier avec le s21 ultra on passe à 228 grammes cette année bref pas de différence sous le capot de ce smartphone on retrouve l'un des éléments qui avait le plus interpellé à sa présentation sa puce exynos de 1200 alors il faut le rappeler que comme d'habitude samsung propose deux versions de son smartphone aux états unis et en corée on a droit à une version sous snapdragon 8 génération 1 de qualcomm et en france en europe plus généralement on a droit à cette version exynos c'est à dire avec la puce conçue par samsung cette année samsung travaille avec amd pour proposer un nouveau gpu ce gpu est basé sur la micro architecture rdna 2 et promet évidemment des performances de haut de volée pour rappel une puce mobile comporte beaucoup d'éléments on appelle ça un système on chip c'est à dire que cette puce elle comprend notamment un cpu c'est à dire la partie processeur qui gère le multitâche on va également avoir le gpu c'est à dire la partie graphique et puis divers autres éléments tels la puce de traitement d'image ou le modem un npu c'est à dire une puce dédiée à l'intelligence artificielle bref tout un tas d'éléments qui sont intégrés sur une même carte vous avez remarqué que ce test a pris un petit peu de temps à être publié ce sont ces éléments notamment qui nous ont demandé davantage d'investigation pour comprendre leur fonctionnement quelles sont nos conclusions et bien ce nouveau cpu signé samsung donc qui est basé sur des coeurs cortex fonctionne très bien pour le multitâche aucun souci ce smartphone est parfaitement adapté à la productivité vous pourrez utiliser tout un tas d'appli d'applications en même temps sans avoir de ralentissement particulier sur ce point on est complètement au niveau d'un smartphone galaxy s 21 ultra ou d'un smartphone haut de gamme de marques concurrentes pas de problème à relever sur la partie gpu c'est à dire sur la partie gaming sur le jeu vidéo on a repéré un fonctionnement qui est en tout cas un peu différent de ce qu'on pouvait attendre le nombre d'images par seconde que le smartphone est capable d'afficher d'après nos tests en tout cas est inférieur à ce qu'on pouvait en attendre ce qui conduit certains jeux à brider leur qualité graphique et à les définir sur des qualités d'affichage assez faible c'est dommage et on sent que ce gpu n'est pas tout à fait mature pas encore tout à fait adopté par les développeurs bref qu'il n'est pas exploité à son plein potentiel conclusion de tout ça il y a deux possibilités soit tout ça est lié à l'architecture en elle-même elle ne pourra jamais être améliorée soit tout ça pourra être réglé par le biais de mise à jour mais ça on n'en sait rien à l'heure actuelle donc nous on se contente de vous soulever les questionnements qu'on a et de vous les rapporter le fait est tout de même que ce smartphone n'est pas totalement inadapté au gaming faut pas exagérer il est capable de faire tourner des jeux très correctement mais pas à leur plein potentiel la question de la puissance est généralement corrélée à celle de l'autonomie et sur ce point le galaxy s 22 ultra mis sur une batterie de même capacité que l'an dernier on a donc une batterie de 5000 milliampères heures une grosse capacité qui lui permet d'endurer environ 17h30 d'usage selon notre protocole l'an dernier on était à 18 heures donc on est à peu près sur des données similaires la différence se joue au niveau de la charge cette année on a le droit de la charge un peu plus rapide que l'an dernier puisque samsung passe à du 45 watts attention le chargeur n'est toujours pas fourni avec le smartphone donc si vous voulez l'exploiter entièrement il faudra acquérir un chargeur en marche du téléphone ou utiliser un chargeur que vous avez déjà à la maison en tout cas à 45 watts vous pouvez espérer charger ce galaxy s 22 ultra en environ une heure la charge sans fil quant à elle n'a pas changé on garde du 15 watts donc ça vous permet de charger un peu plus lentement votre téléphone mais ça fonctionne bien vous pouvez éventuellement utiliser le galaxy s 22 ultra comme une batterie externe pour charger un autre smartphone ou bien poser des écouteurs ou une montre sans fil sur l'appareil et bénéficier de la charge inversée s'il est un point sur lequel les smartphones sont attendus aujourd'hui c'est la photographie le galaxy s 22 ultra avec ses quatre modules au dos ne fait pas exception samsung en fait des tonnes sur la nitographie c'est à dire la photo de nuit une évolution logique des capacités photo des smartphones on a vu notamment des smartphones tels que les pixels 6 de google produire d'excellents résultats de nuit et samsung tente d'apporter une réponse à tous ces modèles qui se comportent de mieux en mieux au niveau matériel tout ça se traduit par quatre capteurs on l'a dit on va avoir un premier module de 108 mégapixels c'est le grand angle avec une ouverture de 1 8 on va avoir également un ultra grand angle de 12 mégapixels on aura en plus un zoom par trois c'est une focale équivalente à 70 mm avec un capteur de 10 mégapixels et puis enfin un équivalent de 130 mm avec un capteur de 10 mégapixels également pour obtenir un effet de grossissement par 10 tout ça avec tout un tas d'options autofocus laser on va voir bien sûr le flash on va avoir de la stabilisation largement mise à l'honneur pour la vidéo bref beaucoup d'options pour produire le meilleur en photo du moins samsung l'espère dans les faits qu'est ce que ça donne et bien de jour c'est très bon samsung arrive à produire des clichés d'excellente qualité notamment au grand angle le mode 108 mégapixels permet de retrouver énormément de détails et ça se voit vous pourrez regarder nos tests pour avoir la différence entre le mode 12 mégapixels puisqu'on a du pixel binning c'est à dire l'agrégation de plusieurs sous pixels entre eux et puis la possibilité de débrider tout ça et d'utiliser l'ensemble des pixels du capteur bref c'est très très bien de jour on a tendance à avoir du bruit numérique et ça on le repère sur l'ensemble des clichés même de jour c'est un peu le défaut qu'on a repéré cette année on n'a pas non plus une révolution majeure en termes de photos de jour à l'ultra grand angle on a toujours un traitement assez agressif opéré par samsung des algorithmes qui fonctionne bien qui repère certains éléments assez facilement sur nos mirs notamment on va avoir des caractères de texte on voit que les algorithmes de samsung savent les reconnaître et savent les traiter correctement pour qu'ils apparaissent de manière très nette voilà donc la détection scène la détection d'éléments fonctionne très bien samsung maîtrise son sujet c'est pas forcément le meilleur du marché mais c'est très bien pour ce qui concerne la partie zoom de ce smartphone on repère des résultats qui sont quand même de très bonne qualité au zoom par 3 et au zoom par 10 samsung choisi d'accentuer les détails pour conserver un niveau de lisibilité de bonne qualité on a toujours beaucoup de bruit mais les résultats sont très exploitables et franchement c'est pratique on a une vraie polyvalence avec ce type de smartphone si on passe à la nuit les affaires se corsent un petit peu on repère davantage de bruit sur l'ensemble des scènes on a aussi quelques difficultés en zone périphérique des images à conserver la netteté des concours on a des textures qui bavent un petit peu notamment sur des éléments qui sont très contrastés de nuit toujours à l'ultra grand angle on repère une nette tendance à l'accentuation mais c'est une bonne idée puisque ça permet de retrouver des détails qu'avec le s21 ultra on avait du mal à repérer quant au zoom bon en général c'est assez difficile d'avoir des clichés de très bonne qualité c'est pas forcément mieux cette année avec le galaxy s22 ultra les scènes sont assez brouillées bref les photos au zoom de nuit ne seront pas réservés à des photos dont on veut faire un usage très poussé un petit point rapide sur le mode portrait qui est toujours très intéressant chez samsung contrairement à d'autres fabricants samsung permet de gérer la quantité de flou d'arrière-plan vous avez une petite jauge à utiliser pour régler ce paramètre là ça permet d'avoir des résultats qui sont assez naturels et vous avez cette option au dos comme en façade pour vos selfies bien sûr et ces selfies et bien si vous êtes amateur vous aurez à faire un capteur de 40 mégapixels avec un grand angle bien sûr vous pourrez réaliser des clichés qui seront détaillés ils sont de bonne qualité en général et vous pourrez filmer en 4k pratique pour vos stories et autres publications que penser de ce volet photo et bien par rapport à l'année dernière les évolutions sont relativement mineurs du moins en termes de photographie on a un peu de mieux de jour mais c'était déjà très bon on n'a pas vraiment de mieux de nuit en tout cas des comportements légèrement différents selon les modules et du bruit qu'on retrouve un peu partout sur les clichés de jour comme de nuit s'il est des améliorations à retrouver ce serait peut-être davantage en vidéo où samsung accentue la capture nocturne et permet de réaliser des bons résultats mais est-ce qu'on est là face à une révolution en termes d'image pas forcément et là on s'inscrit plutôt dans la continuité de ce que samsung savait déjà faire l'an dernier en termes strictement logiciel on a affaire ici android 12 la dernière version android habillé par one ui l'interface de samsung en version 4 points alors en termes de nouveautés logiciels on est vraiment sur des choses extrêmement classique on a vu apparaître avec android 12 des options de gestion de la vie privée que samsung a intégré à ses smartphones par le biais de mise à jour logiciel depuis la fin de l'année dernière par exemple si j'ouvre l'appareil photo vous verrez ce petit témoin lumineux en haut à droite indiquer que la caméra fonctionne ça marche aussi dans d'autres applications qui auraient accès à votre caméra en cours d'utilisation pareil pour le microphone aussi et bien sûr cette interface assez classique au demeurant on a les différentes caractéristiques de one ui dans sa version précédente pas de grosses révolutions on a les mêmes types de paramètres on a une gestion un petit peu plus fine peut-être des notifications mais sinon pas de grosses nouveautés en revanche cette interface est accompagnée de tout ce qui concerne le stylet avec l'ouverture d'un panneau dédié à la création de notes lorsque vous notez de son logement vous pouvez également si je remets à l'intérieur et que je verrouille l'écran vous pouvez écrire sur l'écran lorsqu'il est éteint voilà vous pouvez en tout cas prendre des notes très rapidement avec ce stylet voilà même sans ouvrir un nouveau document il vous suffit ensuite d'enregistrer le document que vous venez de créer à l'intérieur du téléphone et le tour est joué voilà c'est tout pour ce test du galaxy s 22 ultra je vous laisse maintenant en compagnie de l'âme pour la fin de cette vidéo vous l'aurez compris ce s 22 ultra s'est révélé être un téléphone beaucoup plus complexe qu'on l'aurait imaginé avec des bonnes surprises et quelques déceptions on a d'un côté un écran qui est peut-être le meilleur du marché actuellement en ltp 2.0 nous avons un stylet qui fera tellement plaisir à tout le monde et qui fonctionne extrêmement bien et puis d'un autre côté les grandes promesses en photo notamment cette fameuse naïtographie ont plutôt été des petits progrès à la marge dans certains cas mais qui ne vont pas ringardiser le s21 ultra loin de là et surtout et surtout la partie graphique et cette partie x clips de ce s22 ultra mais qui se partage aussi sur le s22 plus et le s12 qui nous a pour l'instant déçu est ce que c'est un problème d'optimisation est ce que c'est un problème de bug est ce que c'est un problème hardware et de conception qui du coup est plus grave quoi qu'il arrive on continuera à suivre de très très près l'actu des s22 et de leur fameux soc et on vous tiendra au courant sur le site internet et sur nos vidéos en attendant si vous avez des questions ou des avis sur ce téléphone très très haut de gamme et qui fait beaucoup discuter n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous cette vidéo et à retrouver notre site très complet avec tous les graphes et les détails photo sur notre site internet en attendant je vous donne rendez vous très vite pour et bien la suite du programme puisque nous testerons les petits frères du s22 ultra plus petit avec moins de batterie mais quelques bonnes surprises à très vite